Et salut à tous et à toutes, c'est Garnet3 pour une nouvelle vidéo ASMR, une nouvelle petite marche nocturne, ça faisait longtemps du coup mine de rien, et donc on se retrouve aujourd'hui pour, donc je vous le rappelle, c'est de l'ASMR, donc vous avez vu la clignette rouge, vous avez vu dans le titre, etc, donc si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de rester, parce que je sais que ça, en général, soit on aime, soit on n'aime pas, et puis voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, et si vous êtes parti, enfin si ça vous plaît pas, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Salut ! Ça faisait longtemps, un petit peu, un petit moment, que nous ne nous étions pas retrouvés ici, ensemble, pour une petite marche nocturne. C'est actuellement plutôt la fin de la nuit, et le début du jour, nous verrons peut-être un lever de soleil si nous sommes chanceux. Tout ça, ça Londres, guerre mondiale, ville qui tient debout. Nous croiserons sans doute quelques épaves de tanks, quelques guerriers, quelques militaires qui protègent la ville, ici encore. Mais, la guerre s'est calmée, les rues sont plus calmes, et à cette heure-ci, certes, il y a toujours de la vie à Londres, mais nous ne croisons pas non plus des centaines de personnes. Cela me va. Je dois avouer que, en ce moment, j'aurai plutôt tendance à fuir les gens. Je perds un petit peu la notion du temps, la notion des gens, la notion d'un petit peu tout. Ce genre de marche est donc parfaite pour exprimer ce que je ressens, pour me détendre, vous détendre, tout détendre. Quand je lance, ça marche. Quand je sors, quand je commence à marcher, je dois avouer que je ne réfléchis pas à ce que je veux faire, où je veux aller, ou ce que je veux dire. Je sors, je marche, je ne vous parle. J'ai besoin de ça. C'est pas la terre vraie. Mais, ce n'est pas forcément heureux. Petite boutique. Petite boutique. Allez, jetons un œil à l'intérieur. Ce n'est pas timide. Je l'ai sûrement. Je ne suis pas sortie pour acheter. Remetons-nous en marche. Continuons. La marche nous a commencé. Il semble y avoir un feu en face, ou une petite ruelle à gauche. Je suis intrigué par le feu. Allons voir. Je vous disais que je ne sais jamais à l'avance où je vais aller, ce que je vais rencontrer. Surtout, je vais vous parler. Cela vient comme les idées que j'ai dans la tête. Mais, ça a l'air de vous aller. Cela a l'effet escompté. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider, peut-être. Et cela me fait redécouvrir des endroits incroyables. J'ai toujours aimé les pavés de Londres. J'ai toujours trouvé un char à Londres. Et puis, c'est un période industrielle, je dirai. C'est un endroit agréable. Si on ferme les yeux, on peut entendre les chevaux, les galèches, sur les pavés. On peut entendre les bruits de pavés dans le reste de l'humidité sur le sol. Il y a des recoins partout. Et nous allons monter un petit peu. Le ciel semble s'éclaircir devant nous. Avec un petit peu de chance, nous allons avoir un joli élevé de soleil. Vu la couleur du ciel, je dirai que oui, nous en aurons un. Voilà les militaires dont je vous parlais. Cela ajoute un cachet particulier à la ville. Je dois dire. Je n'ai pas d'avis sur la question. Après tout, c'est la guerre. Qui prouve en nous ? Je commence à ressentir la chaleur des premiers rayons du soleil. Il ne fait pas vraiment froid. Mais cette chaleur apporte un petit peu plus. C'est si beau. La ville est si belle. Si paisible, si tranquille. On pourrait croire, avec le bruit ambiant, que ce n'est pas la guerre. Et pourtant, tous ces bruits, Il y a une forme d'unité. Une forme d'unité. Une idée. Calme. Tranquille. Sans remous. Le pont est levé pour le moment. Je vous montrerai peut-être l'autre côté une autre fois. Nous allons redescendre. Et aller vers le marché. C'est à cette heure-ci, que les premiers commerçants commencent à montrer leurs marchandises. et que les plus jeunes lèveteaux viennent déjà acheter. Que les plus couches d'art finissent des saoulers. C'est à vous de voir. Redescendons cet escalier. Une foule. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas le coeur aux discussions et aux mouvements de vol. Nous passerons par une ruelle. Cela ira très bien. Nous sommes presque. Il suffit de tourner ici. Et il nous dit ça. Pas beaucoup de galèges par ici. Seulement le bruit des commerçants qui appellent. Regardons un petit peu ce qu'ils ont à proposer. C'est appétissant. Et en face. Tout aussi appétissant, on dirait. Et les boutiques derrière. Que d'articles intéressants. Je ne suis vraiment pas fan de celle-ci. Mais... Ce n'est pas grave. Et voilà, nous dit ça. J'ai traversé tout un côté de la rive pour rejoindre ce petit quartier où j'habite. C'est petit. C'est isolé. C'est calme. C'est parfait. C'est ici que je vais vous laisser alors. Que je vous donne rendez-vous. Pour de prochaines marches. Prochaine. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous avez jusqu'alors évité le climat londonien. Peut-être pas la prochaine fois. Je vous remercie. Je vous remercie. De suivre ces marches. D'être là. D'être comme moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Doe vous remercie? Sous-titrage ST' 501